Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans l'interview du jour, nous recevons Daphné et Mona, deux entrepreneuses qui vont partager avec nous leur parcours. Bonjour Daphné, bonjour Mona. Hello ! Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nous, nous dire qui vous êtes en tant que personne, en tant qu'individu ? Du coup, moi c'est Daphné, donc j'ai 28 ans, je suis née en région parisienne, j'ai grandi en région parisienne, je suis ingénieure de formation, je suis l'école d'ingénieur, et après j'ai eu vite l'envie d'entreprendre avec Mona. Moi c'est Mona, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Nantes, je suis partie ensuite à Nancy faire mon école d'ingénieur, donc pas même que Daphné, donc c'est une école d'ingénieur industrielle, et puis moi j'ai toujours eu envie d'entreprendre, toujours eu envie de, entre guillemets, servir à quelque chose. J'ai toujours été aussi passionnée de mode, donc j'avais commencé à travailler dans des grandes maisons luxe, et puis je me suis vite rendue compte que finalement ça ne me convenait pas. Et donc tout de suite j'ai repensé à l'entreprenariat, et puis mon acolyte Daphné pensait à la même chose, et du coup on s'est lancé en même temps en 2020 pendant la crise du Covid. Wow, quel courage ! Pendant la crise du Covid, vous décidez de créer une entreprise. Est-ce que cette création d'entreprise représentait un rêve d'enfant ? Quand vous étiez petite, à quoi est-ce que vous rêviez ? Alors moi, quand j'étais petite, je voulais devenir médecin. Au fond de moi, j'ai toujours voulu être ultra libre, mais j'avais toujours eu aussi, enfin j'ai toujours, mes parents m'ont très vite dit, il faut bien travailler à l'école, il faut avoir des bonnes notes, il faut tout ça. Et du coup, en fait, quand on est à l'école, les métiers de l'édite, entre guillemets, c'est devenir médecin ou avocat ou des choses comme ça. Et donc moi, quand j'étais petite, je me suis mis ça dans la tête que je voulais devenir médecin. Et donc, je suis allée en médecine après mon bac, donc j'avais des bonnes notes et tout, c'était cool. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où je me suis vraiment rétamée. Donc vraiment, j'ai raté deux fois la première année de médecine, j'étais au bout du rouleau. Et après, je me suis orientée vers une prépa, toujours dans cette idée de, il faut faire partie de l'élite, il faut bien travailler à l'école. Donc j'ai fait une prépa, j'ai passé des concours, nanana, nanana. Et en fait, je pense que jusqu'à il y a deux ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais un rêve d'enfant de devenir médecin et après devenir ingénieur. Et après, quand j'étais en prépa, je voulais bosser à Total. Mais au final, j'ai su vraiment ce que je voulais faire uniquement quand je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat. Moi, quand j'étais vraiment, mon premier métier que j'avais sorti, c'est que je voulais devenir styliste. Après, je voulais devenir femme d'affaires. Dans ma tête, je me voyais un peu femme d'affaires dans des grands bureaux, etc. Ça s'est transformé en travailler dans une maison de luxe. Entre guillemets, ce que j'ai atteint. Et du coup, au moment où j'ai atteint ça, je me suis dit, en fait, ce n'est pas du tout mon rêve. Et je pense qu'il y a des moments dans sa vie où il faut accepter que ses rêves changent. Et en parallèle, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours eu plein d'idées. Même quand j'étais petite, je me disais, on pourrait lancer une affaire de ça, on pourrait créer ce nouveau produit. J'ai toujours eu plein d'idées. Et du coup, je pense que l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui m'a drivée. Puis, ma grand-mère est entrepreneur. Du coup, ça m'a aussi beaucoup inspirée. Et du coup, quand mon premier rêve, entre guillemets, était fini, je suis passée à l'entrepreneuriat. Et au final, je pense que c'est vraiment ce qui m'épanouit plus. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous me dites toutes les deux, c'est que vous aviez un rêve. Vous avez tout fait, en fait, pour aller concrétiser ce rêve. Et une fois que vous étiez face à votre rêve, en fait, vous vous êtes dit, en fait, ce n'est pas ça, mon rêve. Et du coup, vous avez osé changer de direction. Quand vous aviez eu votre rêve, donc déjà, il y a le cheminement pour aller cueillir ce rêve. Est-ce que vos études, vous les avez faites en ayant ce rêve au bout ? C'est-à-dire qu'à chaque niveau, au collège, au lycée, à partir du moment où vous avez eu ce rêve, vous vous êtes dit, ah, maintenant que je sais que c'est ça que je veux faire, il va falloir que je travaille comme ça, il va falloir que je choisis cette voie, etc. Est-ce que ça a guidé un petit peu vos choix ? Totalement. Je pense, moi, par exemple, je voulais travailler dans le luxe. Je pensais à des postes comme chef de projet, chef de produit, etc. Et du coup, c'était soit commerce, soit ingénieur. Mais en même temps, ingénieur, ça nous permet d'accéder au même poste avec, entre guillemets, plus de compétences et plus de voix si jamais ça loupe. Et du coup, j'ai vraiment fait mon école d'ingénieur dans l'idée d'atteindre ce goal de travailler en maison de luxe. OK. Très bien. Et toi, Dave ? Moi, je ne sais même pas si on veut parler de rêve. C'était vraiment juste un objectif. C'était une case à cocher. Et oui, je me suis toujours orientée en fonction de si je veux devenir médecin, quelle filière je dois faire, dans quel lycée je dois aller, quelle note je dois avoir, etc. Je me suis toujours orientée comme ça. Et du coup, vraiment, pour le coup, quand ça ne s'est pas fait, je n'ai pas atteint mon objectif. J'ai échoué, ce qu'il ne faut pas avoir fait en tout terme. J'ai échoué sur la route de mon objectif. C'était mon premier échec. Et ça a été vraiment un premier, vraiment gros drame de ma vie, on va dire, entre guillemets, de jeune adulte. Et ça, ce premier échec m'a permis de me remettre en question et de vraiment réfléchir à quoi j'aspirais. Après l'échec, je ne les ai pas vraiment trouvés, mais c'était la première fois où je me mettais vraiment en question, je me posais des vraies questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qu'est-ce que je veux faire. Face à cette situation, aujourd'hui, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir face à ce premier échec, en fait, face à cette première réalisation qu'en fait, ce à quoi tu aspirais depuis si longtemps, finalement, ça t'échappe. Je pense même en amont, je pense, de l'échec, j'aurais aimé connaître en fait toutes les possibilités qui existaient sur le monde du travail. Enfin, tout, j'exagère, mais je veux dire plus, quoi. Vraiment, à l'époque, nous, c'était très... Soit tu deviens ingénieur, soit tu deviens avocat, soit tu deviens médecin, soit tu deviens... Enfin, vraiment, il n'y avait pas d'autres métiers. Par exemple, moi, je ne connaissais pas les métiers de la mode. Enfin, pour moi, ça n'existait pas. Oui, d'accord. Je pense que... Tout ce qui est autour de l'art et tout, c'était vraiment des choses qui n'existaient pas dans mon univers, en tout cas. Et je pense, au moment où j'ai échoué, j'aurais aimé qu'on me dise, c'est pas grave, il y a plein, plein d'autres choses à faire. Ce n'est pas la fin du monde. Pour moi, c'était la fin du monde. C'était un genre international. Oui, je vois. Mais ce n'était pas la fin du monde. Il y a tellement d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui vous a aidé à changer ou à vous réorienter dans ce que vous faites aujourd'hui ? Je pense que le confinement, ça a été un vrai déclic. Quand il y a eu le confinement qui est arrivé, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment des trucs de ouf qui peuvent arriver du jour au lendemain. Et je me suis dit, en même temps, ce confinement, il traduit une urgence climatique, une urgence sanitaire, une urgence économique qui est arrivée aussi. Et je me suis dit, en fait, il n'y a plus le temps. Avant, je me disais, bon, je vais entreprendre, mais bon, dans 5, 10 ans, je vais travailler un petit peu, comme ça, j'aurai de l'expérience, je pourrai mettre de l'avant de côté et après, je vais entreprendre. Mais en fait, quand il y a eu le confinement, je me suis dit, en fait, l'urgence, elle est maintenant et tu n'as pas le temps d'attendre 2, 3 ans dans un job. Et tout ce que tu peux dire sur je vais prendre l'expérience et tout, c'est que des excuses parce qu'au final, l'entrepreneuriat t'apprend tellement, quand on entreprend, que ça vaut 1 000 expériences à côté. Du coup, le confinement, ça a été un vrai déclic pour me dire, c'est urgent, fais quelque chose qui a du sens, fais quelque chose qui te fait kiffer et fais quelque chose qui permettra d'être utile à d'autres personnes. Et toi, Daphné, quand tu t'es retrouvée face à ce premier échec et que c'était la fin du monde, qu'est-ce qui t'a permis de dédramatiser finalement ? C'est de trouver autre chose à faire qui restait encore parce que je pense que j'avais vraiment l'esprit étriqué dans la réussite sociale et trouver une deuxième voie qui me permettait justement d'acquérir, entre guillemets, cette réussite-là. Du coup, après, j'ai fait ingénieur, mais je n'étais toujours pas, enfin, j'ai fait la prépa, etc. Mais je pense que je n'étais toujours pas dans la voie qu'il me fallait. Et en fait, dans l'école qu'on a faite avec Mona, c'est une école où on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement personnel. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis vraiment posée et que je me suis vraiment posée les bonnes questions parce que du coup, je suis allée en prépa, etc. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, je vais bosser dans une énorme boîte, bosser, pardon, chez Total, à la Défense, dans la Grande Tour, machin et tout. Et au final, quand je suis arrivée à l'école et qu'on m'a demandé, enfin, vraiment, sincèrement, qu'est-ce que tu veux faire vraiment ? Eh bien, en fait, en me mettant face à moi-même, je ne savais pas, je ne savais pas parce que ce n'était pas vrai, en fait. Tout ce que je disais, c'était des choses que je m'étais mises dans la tête, qui n'étaient pas vraies. Et en me retrouvant face à moi-même, là, je me suis posé les bonnes questions, je me suis interrogée sur plein de choses qui me touchaient. Moi, je suis... Enfin, tous les sujets autour, les sujets sociaux, les sujets écologiques, c'est des choses qui me touchent énormément. Et je me suis dit, mais en fait, si ces choses-là me touchent, pourquoi je ne fais rien ? Pourquoi je ne mets pas à profit, entre guillemets, mon talent pour ces causes-là, pour créer un monde meilleur ? Et c'est à ce moment-là pour moi, j'ai su au fond de moi que je devais faire quelque chose qui me dépassait. Là, tu parles de développement personnel. Très intéressant. C'est parce que je prêche pour que le développement personnel soit apporté à l'école le plus tôt possible, même en école primaire. Donc là, franchement, ce que tu me dis là, ça me réjouit grandement. Et donc, ma question, c'est quelles étaient les matières qui vous plaisaient le plus, dans lesquelles vous étiez bonne, vous étiez forte ? Quelles étaient les activités extrascolaires qui vous nourrissiez également ? Jusqu'au collège, c'était les maths. Après, forcément, ça a évolué quand on arrive à nos stades. Mais avant, c'était les maths. Après, j'aimais beaucoup la techno, en fait. Parce que j'aimais la techno, beaucoup de gens m'ont dit « Ah bah, fais ingénieur. » Soit la techno en mode vraiment technique ou là, tu pars sur un BTS vraiment technique ou ingénieur. Et moi, vu que j'aimais la techno et les maths, c'était plus un trophée d'ingé. Après, j'aimais pas mal ce qui est scientifique. Après, tout ce qui était aussi art plastique et tout, j'aimais aussi beaucoup le côté art. Et après, j'ai toujours fait beaucoup d'activités extrascolaires. J'ai fait de la danse, de l'art plastique, du hand. J'ai toujours eu plein d'activités qui m'ont toujours nourrie par les rencontres, par les apprentissages qui sont en dehors de l'espace scolaire. Super, super. Et toi, Daphne ? Ouais, moi, mes matières préférées, je pense, depuis la primaire, c'était la SVT et la chimie que j'aimais beaucoup, beaucoup. J'aimais encore plus la chimie en prépa, d'ailleurs, ce qui est quand même pas à tout ça. Mais voilà, c'était des matières que j'aimais bien. C'était plutôt les matières scientifiques de manière générale. J'étais pas très forte en français. C'était très marrant, d'ailleurs, au lycée pour le bac de français. Mais ouais, j'étais pas très forte en français, mais j'aimais beaucoup des langues. J'aimais beaucoup apprendre des langues. Et ça, j'avais fait LV3, portugais. Et vraiment, c'était l'éclate. J'aimais trop. Bref. Vraiment, j'aimais trop le lycée. Puis j'avais un rêve. Mon vrai rêve, c'était d'aller au Brésil. Et tu l'as réalisé ? Ouais, ouais, ouais. C'était génial. C'était génial. Je me sentis comme à la maison, franchement. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'était beaucoup les matières scientifiques. Et après, à côté d'école, je faisais pas mal de sport. J'ai un peu fait un peu de tout. Quand j'étais petite, je faisais du multi-sport. C'est-à-dire que tous les trois mois, je crois, ou les deux mois, on changeait de sport. On faisait de la natation, on faisait de l'athlétisme, on faisait du foot, du hand. Enfin, on faisait plein de trucs. Après, j'ai fait du karaté. Après, j'ai fait du rugby à l'école. Je jouais pas mal au foot avec mes frères. Enfin, vraiment, on faisait plein de petites activités comme ça. Je fais un peu de théâtre au collège aussi. Enfin, plein de trucs. D'accord. Et en quoi est-ce que ça nourrit ce que vous faites aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez que ça vous a fait du bien de faire tout ça, tout ce que vous avez fait aussi bien à l'école que dans le sport ? Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça a pu vous apporter dans ce que vous faites aujourd'hui ? Moi, je pense que globalement, c'est de l'ouverture d'esprit, le fait d'apprendre à s'adapter dans toutes circonstances, dans des groupes qui sont divers et variés, avec des profils hyper différents. Donc, oui, l'adaptation et l'ouverture d'esprit, je pense. Et je dirais, en plus de ça, je dirais la même chose et un peu aussi l'esprit cartésien, je pense, sur la partie scientifique où on a une manière de raisonner qui va différer parfois de personnes qui n'ont pas fait énormément de sciences à l'école. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand nous, enfin, on nous dit souvent, oui, vous allez développer votre esprit cartésien, nanana. Moi, quand on me disait ça, je disais, mais de quoi ils me parlent ? Vraiment, je ne sais pas si ça me raconte. Et au final, quand on travaille avec d'autres personnes et on voit comment certaines, enfin, les schémas de pensée, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes. Et donc, je trouve que ça aussi, c'est aussi intéressant. C'est enrichissant, ouais. Et le bon sens aussi. Enfin, c'est un truc, je pense qu'on a beaucoup de bon sens et que tu apprends par tes expériences, par ta scolarité. Et le travail d'équipe aussi. Oh là là, le travail d'équipe aussi. Je pense que d'avoir fait du sport co, ça aide aussi beaucoup sur l'équipe. Ah oui, super. D'ailleurs, ma question suivante, c'est dans votre environnement scolaire, est-ce que vous étiez plutôt entourée de beaucoup de personnes ? Est-ce que vous vous échangez beaucoup ? Vous aviez devenu un grand groupe d'amis ou est-ce que vous étiez plutôt solitaire dans votre coin ? Plutôt un grand groupe d'amis. J'ai jamais eu de grandes difficultés pour parler aux autres. J'aime bien discuter avec tout le monde, j'aime bien que tout le monde se sente bien, qu'on rigole tous ensemble. J'aime bien quand c'est cool, quand on se prend pas la tête. Plutôt un grand groupe d'amis. Je connaissais, j'avais entre guillemets une personne avec qui j'étais tout le temps, tout le temps, on va dire. La meilleure amie ? Voilà. Et après, on allait voir tout le monde sans déception. Ok. Et toi, Mona ? Oui, moi aussi, grand groupe. Donc, après, moi, j'ai grandi à Nantes, c'est plus petit comme ville. Donc, grand groupe, je connaissais plus de monde et je suis devenue plus introvertie après. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'explique le fait que tu sois devenue introvertie ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est encore en introspection. D'ailleurs, ça va être intéressant dans la deuxième partie des questions. Je vais vous titiller un petit peu là-dessus. Donc, on va y revenir. Quels sont vos talents naturels et quelles sont les compétences que vous avez apprises ? D'après vous, c'est vraiment votre ressenti personnel. Je trouve qu'on a une compétence commune avec Daphné, c'est le fait de réussir à fédérer des gens et à faire des connexions entre des gens qu'on connaît. Donc, vraiment, faire des connexions et fédérer. Et c'est ce qu'on fait beaucoup avec l'ISAP. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun. Après, à titre plus perso, talent naturel, moi, je pense que j'arrive bien à avoir suffisant une vision sur des projets, sur des sujets, avoir une bonne intuition aussi et à comprendre assez rapidement les gens et les personnes qui sont en face de moi. Et toi, Daphné ? Moi, je dirais talent naturel. J'ai un bon relationnel. J'arrive à connecter très facilement avec tout type de personnalité. D'où la grande bande d'amis. Oui, elle est très différente. Alors moi, je m'intéresse très facilement aux gens et du coup, je crée du lien assez facilement avec les gens que je rencontre. Et je pense que ça aide beaucoup à fédérer autour du projet, autour de toutes ces choses-là. Après, talent que j'ai bossé, quelque chose que j'ai travaillé. Alors, il y a un truc, je pense, je ne sais pas si on peut le... C'était quand même quelque chose que j'ai bossé, mais c'est... Je vais toujours, entretenu et qu'on me présente un travail, essayer de... Enfin, je vais faire un calcul qui est le rapport énergie et gain, quoi. Et en fait, si ça me... Enfin, souvent... Enfin, je suis très extrême dans ma manière de fonctionner. Donc, du coup, c'est soit je fais tout, soit je fais rien. Et si c'est trop, trop, trop... Enfin, si je ne vois pas mon intérêt beaucoup, je ne vais pas le faire, quoi. Et je fais rapidement, quand je me propose un truc, dans ma tête, c'est le premier truc que je fais, c'est genre... Bon, qu'est-ce que j'ai à gagner ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup, quoi. Et donc ça, tu l'as appris ? Ça, c'est quelque chose que tu as cultivé ? Ça, je pense que je l'ai appris un peu, ouais. Je pense que je l'ai appris au fin de mes jours. OK. Et Mona, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où tu sens que tu as dû faire des efforts pour l'acquérir parce que c'était nécessaire à ton évolution ou à ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, je pense que j'ai appris à prioriser parce que moi, j'ai toujours eu plein de tout doux infinis et j'ai toujours voulu tout faire, etc. Et il y a un moment dans mes études où je suis arrivée où je n'avais plus le temps de tout faire ou de m'investir à 1 000 % dans tout. Et du coup, là, j'ai appris à prioriser et à dire, OK, ça, ça rapporte plus. L'histoire des coefficients quand on est en cours, ça, c'est à plus de coef, etc. Là, dans l'entrepreneuriat, ça va vraiment avoir une valeur ajoutée pour l'entreprise. Ça va vraiment faire avancer et donc prioriser les tâches les plus importantes. Par rapport à votre entreprise, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous est venue cette idée d'entreprise ? Expliquez un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, comment ça vous est venu et comment aujourd'hui tout ce que vous avez appris, votre parcours, sert votre entreprise ? Alors, du coup, nous, on a lancé une marque d'upcycling. Donc, l'upcycling, c'est une pratique de recyclage. C'est le fait de prendre de la matière qui existe déjà, la transformer pour lui donner plus de valeur ajoutée. Et donc, avec Mona, on a décidé de lancer une marque. Donc, on récupère des vêtements de seconde main qu'on transforme dans notre atelier pour leur donner plus de valeur. Et en fait, cette idée nous est venue du fait de notre constat d'état actuel de l'industrie de la mode qui était catastrophique, qui est toujours, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, mais qui est catastrophique. Et en fait, il y a trop, trop de vêtements, il y a trop de choses. Enfin, c'est trop. Et du coup, nous, on s'est dit, mais en fait, on va lancer une marque et on sait avec qui on va bosser. Donc, on sait qui va faire nos vêtements. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'industrie de la mode, c'est vraiment un des premiers acteurs de l'esclavage moderne. Donc, on sait avec qui on bosse, on sait qui fait les vêtements et on va récupérer tout ce qui existe déjà. On ne va pas créer de nouvelles matières. Ok. Et comme c'est Mona tout à l'heure, l'élément déclencheur, ce qui s'est dit, en fait, il faut qu'on le lance maintenant, c'est vraiment le confinement. Ok. Très bien. Mona, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, en fait, à la base, ça fait vraiment partie de l'idée d'entreprendre avec de l'impact et faire quelque chose qui avait du sens. Et on était parti sur l'industrie de la mode. Après, on voulait aussi, toutes les deux, vraiment mettre beaucoup d'humains dans l'entreprise. Et du coup, on cherchait un concept qui permettait d'allier mode, écologie et humain, social. Et en fait, en avançant, le Psycling, c'est apparu comme un vrai projet qui faisait sens avec nos envies. et du coup, on est parti là-dessus. Et après, du coup, RISAP, il y a un vrai axe social, il y a un vrai axe sur l'humain et ça se ressent autant en interne avec nos équipes qu'en externe avec les relations qu'on a avec nos collaborateurs, nos fournisseurs, les gens avec qui on collabore. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est-à-dire qu'au niveau de l'humain, comment ça se traduit concrètement ? Donnez-nous des exemples, par exemple, sur la manière dont c'est état d'esprit. Nous, notre fonctionnement en interne, donc on prône un management ultra bienveillant. Comment on fonctionne avec les filles ? Elles sont ultra, je dirais, autonomes et en fait, il y a vraiment une vraie discussion, c'est-à-dire qu'on n'impose rien. Quelles filles ? Les filles qui travaillent avec nous. Oui, les filles. Les goutumeurs qui travaillent avec nous. D'accord, ok. Je dis des filles, mais des fois, il y a des garçons. Mais voilà, c'est la majorité des femmes avec qui on travaille sur la partie production. L'idée, c'est vraiment de tout co-construire, c'est vraiment de faire travailler l'intelligence collective, être vraiment toujours dans une démarche apprenante. Nous, on apprend d'elles, elles apprennent de nous. Et ça, c'est vraiment pratiquer la bienveillance à toutes les échelles de l'entreprise. Il y a un vrai point aussi qu'on fait même naturellement de développement personnel où les filles vont arriver et nous, l'autre objectif, c'est que quand elles quittent Rissap, elles se connaissent mieux, elles savent mieux quelles sont leurs envies, leurs besoins, qu'elles savent plus ce qu'elles ont envie de faire dans leur vie et qu'elles prennent confiance en elles parce que dans la société actuelle, que ce soit dans le parcours scolaire ou même en entreprise, c'est plutôt fait pour perdre confiance en soi que pour gagner confiance en soi et du coup, on récupère beaucoup de gens dans l'équipe qui arrivent poussés sans confiance en soi et nous, on est là pour leur montrer que tu as de la valeur, ça tu sais faire et même si en arrivant, tu n'as pas toutes tes compétences, tu vas les apprendre ici. Comment vous le faites ? Comment vous leur faites ressentir ça ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Vous avez mis en place des formations ? C'est un confiant. Je pense que des fois, on dit oui, il faut faire une formation, il faut aller sur le Zoom, sur le machin mais en fait, des fois, c'est juste dans les interactions qu'on a avec ces personnes, dans la manière où on va leur répondre, dans la manière où on va leur donner du travail, ça suffit pour qu'elles prennent conscience en elles. Parfois, il y a des personnes qui n'osent même pas faire des choses et si en tant que manager et en tant que chef d'entreprise, on va voir la personne et on lui dit en fait, ça, tu peux le faire essayer, ça participe à sa construction en disant c'est bon, il y a quelqu'un qui me fait confiance, je peux essayer, je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de... Ici, c'est répété au quotidien, au quotidien, au quotidien, ça finit par rentrer et il y a vraiment un changement qui se passe en interne. Je pense qu'on est beaucoup sur créer des formations, créer plein de trucs mais des fois, c'est juste une application de quelque chose au quotidien et nous, c'est ce qu'on fait avec Rissab, c'est au quotidien, on va leur dire vous avez de la valeur, chez Rissab, c'est interdit de se dévaluer, c'est interdit, les filles n'ont pas le droit de se dire mais ça, je ne sais pas faire parce que je suis trop nulle, c'est impossible. C'est les reprendre, c'est qu'elles disent des trucs négatifs sur elles. Il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de tout ça. Et après, il y a beaucoup de filles qui parlent de Rissab en disant je ne savais pas que ça pouvait être aussi bien de travailler, je ne savais pas qu'il y avait des environnements de travail qui étaient aussi sains et aussi bienveillants. Et en fait, vraiment pour Daphné et moi, ça nous paraît vraiment naturel. On se dit mais en fait, soit on ne fait rien de spécial, comme tu dis, tu me demandes qu'est-ce qu'on fait, franchement, on ne fait rien de spécial, on fait juste quelque chose dans nos valeurs et qui pour nous nous semble normal, naturel, humain. Et elle, elle dit tout le temps je n'ai jamais eu un environnement de travail pareil, on ne m'a jamais fait confiance de tel quel dans le monde du travail, etc. Et voilà, c'est juste quelque chose de normal qui devrait se répondre dans toutes les entreprises. C'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Et vous me râlevez votre âge ? 28 et 25, oui. Oh là là, mais c'est dingue, c'est ça la future génération. Mais c'est aussi pour ça qu'on a voulu un peu prendre, parce qu'en fait, je pense que quand on allait en grand groupe toutes les deux, on s'est dit mais en fait, c'est quoi ce bordel ? En fait, ce n'est pas normal de souffrir tous les jours, d'arriver, d'être stressé, de se faire engueuler, de se faire rappeler à l'ordre et en fait, on s'est dit c'est vraiment pas normal et en fait, on a aussi voulu entreprendre pour créer notre propre modèle d'entreprise et permettre à d'autres gens de travailler dans des modèles qui sont bienveillants, sains, etc. et que tout le monde puisse grandir et que vraiment l'humain soit mis au centre et que chaque humain dans l'entreprise grandisse, ce qui n'est vraiment pas le cas dans des grands groupes. Et encore, moi j'ai eu de la chance, c'est un moment, je parle pour moi, dans toutes les interactions que j'ai pu avoir quand j'étais en entreprise, j'ai toujours, mes managers directs étaient toujours d'excellents managers et je pense que c'est aussi ça qui m'a construit en partie, c'est que j'ai toujours eu des relations ultra-pterveillantes avec les managers que j'ai pu avoir quand j'en ai souvent nombreux. Mais voilà, c'était... Et par contre, je voyais vraiment d'autres manières de fonctionner qui me faisaient fortement. C'est des choses que moi je ne cautionne pas et que je n'aurais pas cautionné et que je ne ferais jamais. Dans le système global, dans le système global, il y a trop de choses qui n'allaient pas, qui ne vont toujours pas. Donc vous avez décidé de créer votre propre modèle d'entreprise, de management, d'interaction avec vos employés. Du coup, ces employés, c'est vous qui les recrutez directement ou vous faites appel à un cabinet externe ? Non, directement. Directement, c'est aussi ça. Dans nos valeurs, c'est aussi de choisir les gens avec qui on travaille et d'avoir... Je pense que ça ne ferait pas... En tout cas, notre taille, ça ne ferait pas sens de faire appel à... À des externes. Et donc, vous êtes combien au sein de l'équipe de RISAP ? Non, on est sept en ce moment. Combien ? Sept. Sept. Bien. OK. Et donc là, au bout d'un an, un peu plus d'un an, vous m'avez dit, ça fait combien de temps que vous êtes... Deux ans. Deux ans. Donc, au bout de deux ans, vous êtes satisfaites de là où vous en êtes ? Quelles sont vos réussites ? Quels sont vos accomplissements ? Satisfaites, oui. Oui, on est satisfaites d'avoir construit tout ce qu'on a construit. On est plutôt fiers même, je dirais. Je parle pour nous deux, mais si je parlais que pour moi, je dirais oui. Mais après, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Bien sûr. Et ça va être plus fort. Daphne, éternelle, insatisfaites. Insatisfaites. Non, mais c'est pour, j'ai dit, j'étais satisfaites. Tu l'as dit du bout des lèvres. Tu l'as dit du bout des lèvres. Non, mais je pense que, je suis une éternelle, insatisfaite. Si on a réussi à faire ça, c'est qu'on aurait pu faire plus. Mais il faut que j'apprenne à me contenter de ce qu'on a fait, ce qui est énorme. Ce n'est pas se contenter, c'est apprécier le chemin parcouru. En un an et demi, on a monté une équipe, on a un atelier de 30 mètres carrés dans Paris, on a senti plusieurs collections, on a plein de partenaires, on a fait une collaboration avec Lévis, on a au Galerie Lafayette, on a à Citadium. En fait, dans le monde d'une marque de mode, c'est super ce qu'on a fait. Après, c'est clair qu'il y a encore un chemin énorme à parcourir parce qu'on a beaucoup d'ambition avec la marque et personnellement qui fait qu'on a toujours envie de plus et qu'on se dit qu'on est capable de faire plus. Et ça, c'est top parce que ça nous permet d'avancer et de continuer. mais si on nous fait un arrêt sur l'image aujourd'hui, on a fait plein de choses qui sont superbes. Vu de l'extérieur, quand je vois tout ce que vous avez pu accomplir et l'audace que vous avez eue de lancer une entreprise en plein confinement et de la mener là où elle en est aujourd'hui, franchement, moi, je vous dis chapeau. En plus, jeune comme vous êtes, y être allé vraiment sans hésiter et à l'audace, franchement, bravo. Bravo, bravo. Comment vous travaillez l'une avec l'autre ? Comment vous vous complétez ? Est-ce que le duo a été une évidence et comment vous le construisez au jour le jour ? Parce que j'aime bien l'interaction qu'il y a entre vous deux. Oui. Alors, nous, avec Mona, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on est le yin et le yang. Donc, on ne fonctionne pas du tout pareil, mais on est accordé sur les valeurs et sur où est-ce qu'on veut aller. Et je pense que c'est le plus important. Sur la partie, je dirais, plus technique, Mona va s'occuper toute la partie communication, la partie ressources humaines et toute la partie produit, donc le design, la création, etc. Et moi, je vais être sur toute la partie commerciale, logistique et la relation client. donc ça, c'était, voilà. Donc, les rôles de chacun sont clairement définis. Oui. OK. Tout est clairement défini et on fonctionne très bien comme ça. Et après, en termes de fonctionnement, même de caractère, on est assez différentes, voire très différentes. pas du tout alignées. C'est ce qui fait votre force, justement, c'est ce qui fait la force de votre dieu. Oui. Après, on est très différentes, mais on est très complémentaires et on arrive à fonctionner ensemble. C'est le plus important. On arrive à communiquer, à bien communiquer. et voilà, mais par exemple, Daphne, elle va être très, elle a besoin de, par exemple, de tout comprendre sur un sujet pour prendre une décision. Alors que moi, je vais être très, enfin, j'aurais toujours envie d'aller vite et donc avec un petit peu d'information, je vais prendre une décision pour avancer. Décisionnaire, je pense. Et du coup, ça fait qu'on est très complémentaires parce qu'au final, on se rejoint peut-être sur un milieu, sur un entre-deux qui permet de ne pas prendre une décision trop vite et de ne pas prendre une décision trop lentement. Donc en fait, sur tous les sujets, on arrive à se regrouper, enfin, se trouver un juste milieu et à faire quelque chose qui a un super équilibre et qui nous permet d'avancer sainement. Je pense qu'en fait, ce qui nous porte, et je pense que c'est grâce à ça aussi avec Mona ce qui fonctionne bien, c'est que quoi qu'on fasse, et même si des fois ça va être mal fait ou bref, c'est qu'il y aura toujours énormément de bienveillance entre nous et même si on ne fonctionne pas vraiment de la même façon, elle sait et je sais que tout ce qu'on va faire, ce ne sera jamais d'être quelque chose de malveillant. Donc quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à s'aligner et à écouter l'autre. D'ailleurs, à ce sujet, quelles sont vos valeurs fondamentales, les valeurs qui vous lient ? Tu parlais tout à l'heure, Daphné, de vous partager les mêmes valeurs. Si chacune d'entre vous devait me citer l'une de ces valeurs, donc moi je vous cite déjà une que j'ai sentie, à savoir la bienveillance, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui vous unissent ? Je pense que tout ce qui est porté sur l'humain, le respect de l'humanité de chacun, la liberté, la tolérance, le partage, l'amitié aussi déjà, l'amitié, donc tout ça, c'est des valeurs qui... Et après, c'est ça en fait, moi je sais que le duo, je l'apprécie particulièrement, particulièrement parce que je sais que il y a le droit à l'erreur quoi. Et en fait, dans le monde du travail en France, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et dès que tu fais un truc mal, tu vas te faire engueuler par ton boss, tu vas t'en prendre par la gueule et tout. Et du coup, ici, il y a le droit à l'erreur et du coup, on se trompe et en fait, ouais, voilà, que ce soit Daphne, on va dire, c'est vrai. Ça fait partie de la vie en fait. Oui, ça fait partie du jeu. Je viens de se tromper et du coup, on se dit, mais pourquoi t'as fait ça ? Ça va pas, quoi ? Ça, si t'as déconné et tout ? On va jamais dire ça en fait. À la gueule, on va plus le dire à nous-mêmes que... Et du coup, c'est simple parce que je pense que Daphne comme moi, genre de remarques, etc. Et du coup, on est toujours en mode, c'est pas grave, on apprend, on continue. Si vous deviez dire le style d'artiste que vous êtes, chacune, qu'est-ce que vous diriez ? La savante folle. Entre 10, vraiment l'artiste fou un peu, qui va dans tous les sens, qui est vraiment un truc qui est un peu bordélique, j'irais. Et toi, Mona ? Moi, je pense, j'aurais dit quelque chose comme une créative à pulsion parce que je vais avoir des moments où je vais avoir plein d'idées d'un coup et après, j'ai plus d'idées et après, plein d'idées et en fait, dès que je vais commencer à avoir une idée, je vais en avoir 10 minutes. Ça me permet d'enchaîner sur la dernière partie de l'interview où c'est plutôt ci ou plutôt ça. D'accord ? Donc, ce que je vais vous demander, c'est de répondre. Il y a quatre questions. C'est de répondre l'une pour l'autre. Donc, je vais te demander, par exemple, Mona, est-ce que tu penses que Daphné, elle est plutôt introvertie ou extravertie ? Oui. C'est comme l'émission France 2, là, du coup. Voilà. C'est les amours ? Ouais, c'est les amours. C'est les amours. Ah, regarde ! C'est ça ! C'est ça ! C'est sérieux ! Comment ça ? Comment ça ? C'est quoi les manières ? Bah, Daphné est extravertie. Ok. Et Daphné ? Même si Mona pense introvertie, Mona est extravertie. Elle est introvertie. Je dirais même ambivertie. Voilà. C'est le truc, c'est ça. Oui, parce qu'elle me parle de son ambiversion et moi, je ne crois pas à l'ambiversion. Je pense qu'on est plus introvertie ou introvertie, mais je dirais en introvertie. J'aime bien reposer cette question et maintenant, chacune va me répondre pour elle. Vous êtes, pour vous ressourcer, vous avez besoin d'être face à vous-même. Vous êtes, voilà, en pleine réflexion intérieure pour vous ressourcer ou vous vous ressourcer au contact des autres ? Contact des autres, contact des autres. Ok, donc vous êtes clairement extravertie. s'il te plaît. Ok, deuxième question, plutôt organisée. Je pense que j'ai ma petite idée sur la question. Mais est-ce que vous êtes en train de nous faire notre profil MBTI ? Yes ! En fait, l'idée, c'est vraiment de voir si on arrive. Alors, souvent, les gens, ils ne se rendent pas tout de suite compte que je suis en train de faire de manière détournée le petit profil MBTI. Vous, vous avez été hyper perspicace. C'est face à des fans de MBTI. Ah, d'accord ! Ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes plutôt flexible ou vous êtes plutôt hyper organisée, structurée, etc. Daphné est plutôt flexible. Ah oui ! Je m'en doutais, je m'en doutais. Et toi ? Et moi, c'est plutôt structurée et organisée. Ok, très bien. Et donc, l'une et l'autre n'ont absolument rien à redire à cette conclusion ? Non, c'est juste. Ok, très bien. Et donc, la troisième plutôt ci ou plutôt ça, est-ce que vous prenez, vous êtes plutôt concrète et factuelle dans votre manière de recevoir l'information ou vous basez sur des faits uniquement ou est-ce que vous êtes plutôt intuitive et imaginative ? Vous êtes ouverte à plein de possibilités. Daphné pour Mona ? Mona, ouverte à plein de possibilités, plutôt intuitive. Ok. Et Daphné, imputile aussi. Ok, très bien. Et dernière question, est-ce que vous êtes plutôt logique et raisonnée dans votre prise de décision ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'affect ? Daphné dans l'affect. Et Mona dans l'affect aussi. Ok, donc vous vous complétez plutôt bien, finalement. C'est ça, c'est la dernière lettre qui diffère, ouais. Exactement. C'est le J et le P qui diffèrent. Comme vous savez c'est quoi le MBTI, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos profils ? Donc, Mona, toi tu es quoi ? du coup, je suis ENFJ plutôt créative avec beaucoup d'imagination. Après, ce que l'ENFJ montre à la société n'est pas ce que l'ENFJ est vraiment parce que c'est un profil assez dur à sérénier fermé. Avec plusieurs facettes parce que du coup, il y a une facette, voilà, il y a une partie extravertie, etc. et aussi une grande partie introversion et artistique, mais plutôt dans l'introversion. C'est des personnalités qui ont un peu ce côté introverti mais qui en même temps sont assez leaders, qui aiment bien avoir un peu de contrôle et manager des équipes. Et toi, Daphné ? Et du coup, le ENFP, ça va être un peu vraiment un personnage très, très, très porté sur ses valeurs internes. Je veux dire, on vit pour nos valeurs internes et il faut absolument qu'on soit aligné, qu'on ait une harmonie interne. On est très porté sur la liberté. Donc, on veut avoir la possibilité de faire tout ce qu'on veut quand on veut. On donne l'impression d'être attaché à tout le monde d'être vraiment... On connaît énormément de monde, on est vraiment très, très, très social et au final, il n'y a que très peu de personnes qui nous connaissent vraiment, vraiment, vraiment. Je dirais, en tout cas, pour tous les ENFP que je connais et que c'est assez très mystère. Une de rien. Il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment nous connaître et au final, quand on creuse un peu, il n'y a pas grand monde qui nous connaît vraiment. Et la différence, c'est que du coup, ENFP, c'est besoin d'une harmonie interne et ENERGIE, c'est besoin d'une harmonie externe en priorité. Oui. Et ça, on l'a fait ensemble avec Beno. Parce que du coup, on est toutes les deux F et au final, on n'avait pas le même F quand on est toutes les deux. Les sentiments, machin et tout, on n'avait pas du tout la même manière de prendre des décisions. En tout cas, merci beaucoup, les filles, pour ce moment que nous avons passé ensemble. Franchement, c'était top. Ça nous a permis de vous connaître sous un autre angle. pour ceux qui ne connaissent pas ReSAP, nous vous invitons à aller les découvrir. C'est un projet. En plus, dernièrement, vous avez reçu une reconnaissance. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots avant qu'on se quitte ? Du coup, ReSAP a remporté le grand prix donné par iPhone Woman, Vistaprint et du coup, Mona, le lieu Mona qui est un média attaché à My Little Paris. C'est un prix qui soutient les femmes entrepreneurs et donc, on est ravis que ReSAP ait pu toucher le jury de ce beau concours. Oui, en plus, en même pas deux ans d'existence, Enfin, à peine deux ans d'existence, franchement. Bravo, les filles ! Merci ! Donc, voilà, c'est fini pour l'entretien du jour. Nous avons été heureuses d'accueillir donc Daphné et Mona. Nous espérons que leur parcours vous aura inspiré, vous aura donné envie d'aller jusqu'au bout de vos rêves et avant de partir, je vais leur laisser la parole pour qu'elles nous disent leurs phrases, le message avec lequel elles ont envie de laisser l'audience. Donc, je vous laisse la parole, les filles, Daphné ou Mona, voilà, dites-nous le dernier mot pour les auditeurs qu'est-ce que ce serait ? Croyez en vous et foncez vers ce à quoi vous aspirez. Sentez-vous légitime du tout. Merci beaucoup, les filles. Je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.